Eh bien, ça fait plaisir d'être avec vous. J'ai l'habitude des petits groupes et j'aime bien les petits groupes parce qu'on peut échanger, on peut interrompre celui qui parle et on peut poser des questions. Il y a une liberté qui existe dans les petits groupes et qui n'est pas possible dans les grands groupes. Et puis je suis heureux d'être dans ce temple que j'ai connu il y a très 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 longtemps puisque c'était déjà à l'époque de mon enfance. Alors, je ne vous dis pas à combien de temps, mais ça fait quelques dizaines d'années quand même. Voilà. Et j'ai toujours entendu parler du temple de Sommin. D'ailleurs, à l'époque de mon enfance, il y avait Sommin, il y avait Pécancourt, il y avait Doué et puis Fline. Voilà, oui, Fline, c'était un peu la maison mère. Voilà. Voilà. Et donc, je me retrouve un peu chez moi. Voilà, ici. Mais ça fait quand même peut-être une dizaine d'années que je n'ai pas mis les pieds dans ce temple, que je ne suis pas venu vous voir. Et là, c'est l'occasion. J'ai une sœur qui est dans une maison de retraite à côté de Cambrai, à Rieux, en Cambraisie, et qui venait d'ailleurs avec mes parents, puisque mes parents étaient membres de cette église ici quand ils étaient encore en vie. Et donc, je la visite. J'essaie de la visiter, mais j'habite à 600 kilomètres d'ici. Donc, ce n'est pas toujours facile. Et là, ma femme n'a pas pu m'accompagner pour des raisons de santé. Alors, plutôt que de prendre la voiture, tout seul, ça fait cher et puis c'est un peu monotone, j'ai essayé de voir si c'était possible d'y aller en train par les transports publics. Et je me suis rendu compte que c'était possible. J'habite à 10 minutes de la gare TGV de Mâcon. Et le bus qui m'a amené près de la maison de retraite de ma sœur s'est arrêté à une centaine de mètres de sa maison de retraite. Alors, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà, bon. Et j'aimerais partager avec vous un texte de l'évangile de Matthieu. Mais d'abord, peut-être j'aimerais demander à la technicienne qui est là-bas derrière ses appareils, s'il était possible d'avoir une carte du pays d'Israël à l'époque de Jésus. Voilà, avec tout ce que vous avez comme modernisme ici, je pense qu'en deux secondes, ça doit pouvoir se faire. Mais je donne un peu plus que deux secondes. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Et nous lirons les versets 12 à 17 d'abord, et puis ensuite 23 à 25. Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 17. Oui, je n'en doute pas. Alors, vous avez le texte sous les yeux ? Il est là. Voilà. Alors, ça c'est la seconde en 1910. Moi, je lis dans la dernière traduction seconde qui s'appelle la Nouvelle Bible seconde. Bon, vous avez l'habitude, aujourd'hui on a différentes Bibles, et je crois que c'est une richesse. C'est vraiment un privilège parce que c'est parfois dit de façon différente ou plus claire dans telle ou telle traduction. Voilà. Donc, chapitre 4 de Matthieu, versets 12 à 17. Alors, je vais lire dans ma traduction Nouvelle Bible seconde, NBS. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, alors le « il », c'est Jésus, et Jean, c'est Jean-Baptiste. Lorsque Jésus eut appris que Jean-Baptiste avait été livré, Jésus se retira en Galilée. « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Mojé-Caparnaum, Caparnaum en général, près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplissent ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. » Et maintenant, Matthieu cite le texte du livre d'Ésaïe. « Terre de Zabulon et terre de Neftali, route de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations. » Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à proclamer « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Ensuite, à la suite, Jésus choisit quatre disciples, et nous continuons la lecture au verset 23 jusqu'au verset 25. « Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient, en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il les guérit. » « De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. » Voilà, nous arrêterons là notre lecture, mais nous aurons l'occasion de lire d'autres versets par ailleurs. Alors, ce texte se situe au début du ministère public de Jésus. À l'âge de 30 ans environ, Jésus commença son ministère et nous apprenons qu'il décide de se rendre en Galilée. « Alors, si on peut avoir la carte, vous voyez, elle n'est pas très nette, mais bon, ça ne fait rien, ça ne fait rien, c'est pas grave, non, c'est pas grave, c'est juste pour situer. Vous voyez, tout à fait en bas, la mer morte. Et puis, tout à fait en haut, la mer de Galilée, appelée aussi l'arc de Genézareth, ou de Tibériade. Et il y a le Jourdain, voilà, déjà depuis tout en haut, là, qui traverse le lac de Galilée, qui descend-descend et qui va se jeter dans la mer morte. Et vous avez essentiellement, donc à gauche, donc à l'ouest, l'est est à droite de ce courant d'eau avec ces deux mers. À gauche, vous avez donc le pays d'Israël, et à l'époque de Jésus, il y avait au sud la Judée, avec Jérusalem comme capitale, il y a aussi Bethléem, pas loin. Ensuite, au-dessus de la Judée, il y avait la Samarie, avec Samarie comme capitale. Et puis encore au nord, voilà, c'est parfait, on a vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez la Galilée, voilà, donc la Galilée, avec Nazareth, où Jésus a probablement, certainement, vécu une grande partie de sa vie, une trentaine d'années environ. Donc, c'est la Galilée que nous avons là, et c'est là que Jésus se retira en Galilée, et il décide de commencer son ministère en Galilée, tout au nord. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Matthieu insiste tant sur la Galilée, puisque du verset 12 au verset 25, vous avez cinq fois le mot Galilée, où Matthieu semble insister pour dire que Jésus est en Galilée. Est-ce que c'est un scoop ? Pourquoi, d'après vous, Jésus, commence-t-il son ministère en Galilée ? C'est ce qui vous vient à l'esprit, tout de suite. Vous avez une idée ? Je n'ai pas entendu. C'est le mariage. Le mariage. Non, je ne crois pas. Peut-être à cause des noces de Cana, qui étaient aussi en Galilée. Mais pourquoi commence-t-il son ministère en Galilée ? Une autre réponse ? Voilà, ça, c'est ce qui vient naturellement, tout de suite, à l'esprit. Jésus était de Galilée. Il était là, il habitait Nazareth. Ses parents, Marie et Joseph, étaient de Nazareth, d'ailleurs. Ils s'étaient retirés après avoir été en Égypte, quand Jésus était petit, quand il était né. Voilà, d'accord. Les montagnes. Non, ce n'était pas là. Non, non, les montagnes, c'était un autre endroit. Et puis, ça fait un petit peu loin. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était, comme ses parents, galiléen de la ville de Nazareth ? Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, alors que ça fait peut-être une bonne soixantaine d'années que je lis la Bible, je peux dire pratiquement tous les jours. Je ne m'étais jamais posé la question. Est-ce que c'est important, en fait ? Est-ce que ça a une importance que Jésus ait commencé son ministère en Galilée ? Il aurait commencé ailleurs, ça aurait été pareil. Mais voilà, il était galiléen, donc c'était en Galilée. Je me suis rendu compte, en regardant un peu de plus près, qu'il y avait une autre raison. Mais d'abord, on peut dire que les quatre évangiles sont unanimes. Jésus, il est même dit, retourne en Galilée, donc après qu'il ait rencontré Jean-Baptiste, qu'il lui est baptisé au bord du Jourdain, mais probablement un peu de l'autre côté. Et l'apôtre Jean précise, donc dans son évangile, Jésus décida de retourner en Galilée, au moment où il se trouvait là où Jean-Baptiste baptisait, c'est-à-dire sur les rives du Jourdain, probablement dans ce qu'on appelle la Transjordanie, là ce qui est écrit, la Décapole, là, mais qui est au-delà du Jourdain. La Transjordanie, ça veut dire littéralement au-delà du Jourdain. Et à l'est, donc, du Jourdain. Et il aurait pu très bien commencer en Judée. En Judée, c'est le sud. D'ailleurs, il a exercé une grande partie de son ministère en Judée. Mais non, c'est en Galilée qu'il décide de se rendre. C'est là, d'ailleurs, en Galilée, qu'il choisit ses douze apôtres et ses disciples aussi. Et le mot de Galilée va l'accompagner tout le temps de son ministère. Par exemple, il est écrit au chapitre 23, donc à la fin de l'Évangile de Luc, au verset 49. « Tous ceux qui le connaissaient et les femmes qui l'avaient accompagnées depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. » C'était au moment de la crucifixion. Puis ensuite, un petit peu plus loin, au verset 55, il est dit, « Les femmes, celles-là même qui étaient venues de Galilée avec lui, suivirent, elles virent le tombeau et la manière dont son corps est fumé, et elles s'en retournèrent pour préparer les aromates et les parfums. » On a l'impression que ce mot de Galilée colle comme à la peau de Jésus et que même les personnes qui l'accompagnent, il est précisé qu'elles venaient de Galilée. Alors c'est aussi en Galilée que Jésus établit son domicile à Capernaum. Précisément lorsqu'il revient de sa tournée, on pourrait dire, d'évangélisation, c'est-à-dire qu'il a annoncé le royaume de Dieu. Et quand il est écrit dans l'évangile de Marc, par exemple, que lorsque Jean-Baptiste a été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. » Il a donc comme une décision délibérée de Jésus de se rendre en Galilée, alors qu'il était déjà originaire de la Galilée. Alors est-ce que c'est parce qu'il y avait ses racines familiales, comme on a dit tout à l'heure ? Je ne pense pas. Je pense plutôt que Jésus commence son ministère en Galilée parce qu'il veut délibérément ou il accomplit délibérément une prophétie qui avait été donnée par le prophète Esaïe huit siècles auparavant. Mais une prophétie d'Esaïe, d'ailleurs, dont nous avons lu une partie dans le texte de Matthieu que nous avons lu au début. La Galilée, c'est une très vieille région d'Israël. Israël n'a pas toujours été comme cela. Mais la Galilée est une vieille région. Elle est déjà mentionnée dans le livre de Josué. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Josué, chapitre 20, verset 7 ? Josué. Donc ça, c'est juste après les 40 ans dans le désert et l'entrée dans la terre promise. C'est l'époque de Moïse ou juste après la mort de Moïse. Josué, chapitre 20, verset 7. Quelqu'un veut-il le lire ? Voilà, ça va, ça suffit. C'est juste pour mentionner que Galilée existait déjà à l'époque de la conquête du pays d'Israël avec Josué. Et puis, un petit peu plus loin, dans un autre texte, un roi, chapitre 9, verset 11 à 13. Le roi Salomon. Alors ça, c'est un peu curieux. Je ne sais pas s'il a été animé d'une grande sagesse en faisant ça. Il donne au roi de Tyre. Le roi de Tyre, c'est la Phénicie. C'était donc un païen qui n'était pas d'Israël, bien entendu. Le roi Salomon donne au roi de Tyre. 11 à 13, c'est ça ? Voilà, oui, c'est ça. Donc, il donne au roi de Tyre. Comme le roi de Tyre avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, donc pour la construction du temple, et de l'or autant qu'ils ont voulu, le roi Salomon donna à Hiram, donc le roi de Tyre, 20 villes dans le pays de Galilée. Donc, il se désaisit de 20 villes de Galilée qu'il donne au roi de Tyre. Mais, donc, déjà, une partie de la Galilée, 20 villes, n'appartiennent plus à Israël, mais appartiennent à un païen, au roi de Tyre, un phénicien. Mais c'est surtout le livre d'Ésaïe qui, à la fin du chapitre 8 et au début du chapitre 9, le texte que nous avons lu, qui parle de la Galilée de façon prophétique. Alors, on va lire Ésaïe maintenant, donc dans le prophète Ésaïe, et ce qui est intéressant avec ce texte que nous allons lire, donc Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Ésaïe 8, 23. Alors, ce qui est intéressant avec ce texte, c'est qu'au chapitre 7 du livre d'Ésaïe, vous avez ce texte qu'on lit souvent, « À Noël, la jeune fille sera enceinte, elle mettra au nom d'un fils, la jeune fille ou la vierge, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui veut dire « Dieu est avec nous ». Emmanuel, c'est littéralement « Dieu est avec nous ». D'ailleurs, si on voulait traduire en français tous ceux qui s'appellent Emmanuel, on les appellerait « Dieu avec nous ». Vous avez une sœur qui s'appelle Emmanuel, je crois. « Dieu est avec nous », n'est pas avec nous ce soir. Si on parlait tous hébreux, ce serait ça. Si on parlait tous hébreux, si on était hébraïques, voilà, on dirait cela. Vous voyez ? Bon, alors, chapitre 7 annonce un événement extraordinaire qui va se passer, que nous avons vu avec les auteurs du Nouveau Testament, qu'il a été réalisé, ce texte prophétique, par la naissance, ou on pourrait dire plutôt la venue de Jésus parmi nous. Puis ensuite, au chapitre 9, au chapitre 9, alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est question d'un fils qui va naître. Alors, où est-ce qu'il est ce texte ? Voilà, chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu, héros, père éternel, prince de paix. C'est bien sûr encore Jésus. Et la prophétie que nous avons lue, là, dans Matthieu 4, se trouve juste entre ces deux textes. Donc, deux textes qui annoncent la venue de Jésus. Et revenons maintenant à Esaïe, chapitre 8, la fin du chapitre 8 d'Esaïe, au verset 23. Je lis, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Et les angoisses du temps d'Esaïe, c'était les Assyriens, un peuple conquérant qui se trouvait au nord-est de la Galilée et qui allait ravager tout ce pays par une guerre qui a d'ailleurs donné ensuite à la chute de la Samarie, en fait. Voilà. Et c'était quelque chose d'épouvantable. C'était une angoisse terrible. Mais, Esaïe dit, « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Neftali, ces deux tribus qui se trouvent en Galilée, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, alors d'un point de vue de l'Assyrie, c'est la route et l'autre côté du Jourdain, c'est ce qu'ils donnent sur la mer Méditerranée, au territoire des nations. Voilà. Au territoire des nations. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi le territoire des nations dans votre Bible. Vous avez ? Je n'ai pas entendu. Le territoire des païens. Voilà. Le territoire des... Oui. Voilà. Le territoire des gentils. Voilà. Tout ça, ça veut dire des non-juifs. Ceux qui ne sont pas juifs. Les païens, les gentils. Ce n'est pas qu'ils étaient gentils. C'est un nom... Je ne sais pas de quelle origine. Grecque, sans doute. Il veut dire tous ceux qui ne sont pas juifs. Mais ça n'a rien à voir avec ceux qui sont gentils. Voilà. Mais ils sont gentils dans ce sens-là. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est en hébreu, territoire des nations, ça se dit, que l'île a goïm. Alors, les goïm. Vous avez peut-être entendu parler. Les juifs parlent des goïm comme étant des non-juifs, des étrangers, des païens. Ce sont des goïm. Alors, goïm, c'est le pluriel de goïm. Donc, les étrangers. Les nations étrangères. Ah, c'est l'article. Voilà. Les étrangers. Voilà. Et territoire ou district, ça se dit en hébreu, goïm. Et ça a donné, par la suite, le mot galilée. D'où la traduction qu'on a lue tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Je reviens donc à Matthieu, chapitre 4, où il est bien écrit. Galilée des nations. Terre de Zabulon, terre de Neftali, ça c'est ce que dit Esaïe. Route de la mer au-delà du Jourdain. Galilée des nations. Galilée des nations. Non, parce que ce territoire était devenu la Galilée, ce qu'on a appelé, par la suite, la Galilée. Comment ? Galilée des gentils. Oui, ou Galilée des gentils. Voilà. Oui, selon les traductions. Tout à fait. Voilà. Alors, où j'en suis là, dans mes notes ? Voilà. Alors, pourquoi Jésus tient-il tant à la Galilée ? Donc, une vieille région, mais dans le livre d'Esaïe, il y a une prophétie qui dit que cette région va connaître une grande lumière. Là où il y a eu des angoisses avec les Assyriens qui ont envahi toute cette région, qui ont commis des atrocités, une lumière resplendie. Cette lumière, c'est bien sûr Jésus qui va l'apporter. Et la région que cite Esaïe, que donc, je reprends que que nos Bibles traduisent par territoire des nations, districts des populations étrangères, Galil-Agoïm est devenue la Galilée des populations étrangères. Ce qui veut dire, pourquoi ça s'est appelé comme cela ? parce qu'il y avait dans la Galilée de l'époque de Jésus des populations mélangées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des Juifs, mais il y avait aussi des gens d'origine étrangère. Et on l'a vu tout à l'heure, 20 villes avaient été données au roi de Tyre. Évidemment, il a installé des gens de son pays, il a donc des étrangers. Et c'était le cas de la Galilée. Et si la Galilée était destinée à connaître une gloire, puisque c'est à la Galilée des nations que s'adressent ces mots « les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre », mais voilà, une gloire, une lumière va resplendir. Eh bien, c'est la raison, je crois, pour laquelle Jésus a choisi d'annoncer en premier l'Évangile pour son ministère de fils de Dieu venant dans le monde pour sauver le monde. Et c'était une région où il y avait un mélange de population. À son époque, il y avait en Galilée des phéniciens, ces tirs et sidons, les gens qui sont au bord de la mer. Aujourd'hui, ce serait le Liban. La Phénicie correspond à peu près au Liban actuel. Il y avait également des Arabes, des gens du désert. Il y avait des Grecs. L'Empire grec avec Alexandre le Grand était immense. Et il y avait des Juifs, bien sûr. Et puis, depuis un siècle, il y avait des Romains. Des Romains qui avaient envahi cette région et qui régnaient dans cette région. Toute la région qu'on a vu de l'ancien Israël a été dirigée à l'époque de Jésus par quatre fils de Hérode le Grand. On appelle donc Hérode les Tétrarques qui dirigeaient cette région sous le contrôle de l'Empire romain. Alors, je me suis dit mais c'est quand même curieux. Jésus était juif, bien sûr. L'Évangile est d'abord venu dans son table. Le peuple juif, d'ailleurs, lui-même, le précise à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, bien sûr. L'apôtre Paul dira que nos pères, ses pères à lui, ont reçu la parole de Dieu. Voilà, les Juifs ont reçu la parole de Dieu. Mais, il y avait là une population mélangée avec des étrangers et c'est là où Jésus choisit de commencer son ministère d'itinérance. D'ailleurs, au contact de ces populations étrangères, le langage des Galiléens s'était altéré. Ils parlaient un dialecte qui les faisait facilement reconnaître. Moi qui suis du Nord, je reconnais très bien l'accent du Nord. Je vais raconter une petite histoire. Le fils de ma femme s'est marié avec une malgache et nous sommes allés à son mariage à Madagascar. Et des amis des parents de cette malgache étaient des Français qui étaient installés à Madagascar. Ils travaillaient, lui en tout cas, le monsieur, travaillait pour l'Europe. Et en fait, son travail, comme l'Europe faisait des dons en argent à Madagascar, lui, son rôle était de contrôler que cet argent n'aille pas dans la poche des gouvernants, mais qu'il aille bien pour ce quoi il était destiné, c'est-à-dire la construction de routes, l'aide probablement aussi des hôpitaux, etc. C'était son boulot. Et quand on était invités chez eux, puisque c'était des amis, et quand ce monsieur et sa femme ont commencé à parler, je me suis dit tiens, tiens, il y a un petit accent du Nord, un petit accent du Nord. Et effectivement, il venait du Nord et ce monsieur d'ailleurs avait même fait ses études au lycée de Douai, là où moi-même j'avais fait mes études. Donc, vous voyez, l'accent du Nord, on peut le reconnaître même quand on est à Madagascar. Eh bien, l'accent galiléen se reconnaissait partout. Et lorsque Pierre est entré dans la cour du Temple, lorsque Jésus a été arrêté, c'est une servante qui l'a reconnue, mais toi, tu es galiléen. Parce que sa façon de parler, le trahissait. Ce n'est pas qu'il parlait moins bien qu'un gars de Jérusalem, mais voilà, il avait un accent, il avait une façon de parler qui trahissait son lieu d'origine. Alors, pour revenir à notre texte, lorsque Matthieu écrit que Jésus se retira en Galilée, il mentionne ainsi cette terre peuplée de gens de différentes cultures et de différentes religions aussi, à qui Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et on a vu à travers ce texte que Jésus ne se contente pas d'annoncer l'évangile aux Juifs et il passe même la frontière. Alors, il ne va pas très loin, mais il n'a peut-être même pas besoin de traverser la frontière puisqu'on voit que les gens de toute nation venaient à lui. Verset 24 de Matthieu 4, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, ça c'est en dehors d'Israël. On lui a amené tous ceux qui souffraient, etc. Verset 25, de grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, ça c'est juste de l'autre côté du Jourdain, ça veut dire des dix villes, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain. Alors quand j'ai réfléchi à ça, ça a été un peu une révélation pour moi parce que c'est vrai que je lis la Bible depuis longtemps et jamais en réalité je ne m'étais vraiment rendu compte que Jésus a eu un tel ministère parmi des non-juifs et pas seulement parmi les juifs. En plus, la Galilée était une contrée méprisée par les juifs, méprisée. Probablement à cause de ce que je viens de dire, un peu comme les Samaritains étaient aussi, alors c'est encore pire. On n'allait pas, on ne traversait pas la Samarie, ce que Jésus a fait parce qu'on se détestait. Les Samaritains c'était les impurs, les juifs de Judée, ça c'était les purs parce qu'il y avait le temple de Jérusalem. Alors vous parlez s'il y avait le temple de Jérusalem, ça apportait une aura de pureté extraordinaire dans leur esprit. Lorsque Nathanael chapitre 1er de l'évangile de Jean apprend que le Messie pourrait venir de Nazareth, il fait l'amour. Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Nazareth c'est bien sûr la ville de Jésus. Il le dit vraiment, la réponse est claire, non, il ne peut rien venir de bon de Nazareth. Et puis un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean au chapitre 7, le pharisien répond à Nicodème, Nicodème qui avait rencontré Jésus la nuit. Serais-tu de Galilée toi aussi ? Cherche bien et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. Il y avait un mépris pour la Galilée. Or il se trompe, Jonas, Jonas venait de Galilée. Mais il l'avait écarté. Parce que dans leur tête, le Messie de Dieu ne pouvait venir que de Jérusalem, de la Judée, puisque c'était la région qui pour eux était considérée comme la plus pure. Eh bien non, Jésus choisit une terre méprisée. Une terre même, on pourrait dire, rejetée. pour commencer son ministère. Et pour les habitants de cette terre-là, les habitants de Galilée, la prophétie d'Ésaïe s'accomplit littéralement. Ils ont vu les premiers se lever la lumière. Jésus l'a dit « Je suis la lumière du monde ». Voilà, la lumière de Dieu, la lumière de la bonne nouvelle de l'Évangile, du salut en Jésus-Christ, du Messie que Dieu a envoyé dans le monde sur ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire sans espérance, sans connaître le seul vrai Dieu. Et Jésus a honoré cette contrée. Alors, on pourrait dire que c'est la sienne, bien sûr, mais quand même, c'est celle dont Ésaïe avait prophétisé que ce serait une lumière qui connaîtrait cette lumière. Il a honoré cette contrée en y commençant et en y terminant son ministère. D'ailleurs, aussi, avant de partir, il a dit « Je vais ressusciter et vous me rencontrerez en Galilée. Allez-y. » Et c'est ce qu'ont fait, d'ailleurs, les apôtres. Le miracle des poissons au bord de la mer, ce barbecue que Jésus a fait avec des poissons au bord de la mer après une nuit infructueuse de pêche, ça s'est passé en Galilée. Ça, c'était après la résurrection. Et puis, ce mot de Galilée a tellement collé à la peau de Jésus que les premiers chrétiens ont les appelé des Galiléens. Et pour preuve, l'empereur, même pas seulement les premiers chrétiens, mais l'empereur Julien, dit « l'aposta », un empereur romain appelé l'aposta parce qu'il était contre, il était persécuteur des chrétiens, il a écrit un ouvrage qu'il a intitulé « Donc, il a régné une vingtaine de mois seulement parce qu'il est mort très jeune en fait, à l'âge de 30 ans environ, dans une bataille, je crois, il a été tué dans une bataille. » il n'a régné qu'une vingtaine de mois, mais il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Défense du paganisme contre les Galiléens ». Ça voulait dire contre les chrétiens. Les premiers chrétiens, on les appelait des Galiléens parce que Jésus était de Galilée, parce que, voilà, à cause de, probablement, de tout ce que je viens de dire. Alors, il y a comme ici une leçon en tirée dans l'enseignement de la parole de Dieu et c'est une constante dans l'écriture, les méprisés, les laissés pour compte, les petits, à l'inverse des puissants, sont honorés par le Seigneur. Tout comme les femmes qui étaient méprisées à cette époque. Une femme ne pouvait pas donner un témoignage dans un tribunal à l'époque de Jésus. C'était interdit. D'ailleurs, lorsque les femmes au tombeau sont allées, après avoir vu le tombeau vide, et sont allées dire aux apôtres qui s'étaient enfermés à double tour pour qu'on ne les trouve pas parce qu'ils avaient peur pour leur vie, que le tombeau était vide, ils ne les crurent pas. Ils ont dit mais ça c'est des ragots de femmes. On ne croyait pas à une femme parce que ce n'est pas possible. Jésus, lui, ici, la résurrection était vue en premier par une femme. Ça c'était déjà une façon de dire qu'il était contre ce point de vue et qu'il fallait changer les choses. Et l'apôtre Paul a écrit ceci parce que je crois que l'apôtre Paul a bien compris les choses sous l'inspiration de Dieu. Dieu a apporté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes quelqu'un de très important dans la société, tant mieux. Au moins, il y a un témoignage qui sera rendu. Les États-Unis ont eu des présidents qui étaient de véritables chrétiens. Jimmy Carter était un authentique chrétien, d'ailleurs, qui était prédicateur aussi dans son église avant d'être président. Il y en a peut-être eu d'autres. Je ne sais pas, peu importe. Mais c'est vrai que c'est une constante. Dieu ne méprise pas, au contraire, il honore ceux qui sont petits. Et c'est là la première raison, je pense, pour laquelle Jésus a commencé son ministère en cette terre méprisée qui était la Galilée. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas que la prophétie d'Ésaïe qui a fait que Jésus tenait à commencer son ministère en Galilée. Il y a aussi la prophétie faite à Abraham au tout début de l'appel d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham ? Il lui a dit qu'il ferait de lui une grande nation. C'est vrai, aussi nombreuses d'ailleurs que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ça dépasse largement le cadre des Juifs. Voilà. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dira que nous sommes en tant qu'enfant de Dieu des enfants d'Abraham. Nous avons pour père Abraham parce que ce qui compte pour la parole de Dieu et l'apôtre Paul l'a bien démontré dans l'Épître aux Romains et dans l'Épître aux Galates, c'est la foi d'Abraham. C'est la confiance qu'Abraham avait mis en Dieu et c'est la raison pour laquelle il est notre père parce que nous avons la même foi en Dieu qu'Abraham. Et donc, à cause de cette prophétie faite à Abraham, qui dit que les nations, toutes les nations seront bénies par le choix que Dieu fait d'Abraham et par, bien sûr, sa descendance et donc, bien entendu, aussi par Jésus-Christ. Voilà, au deuxième chapitre de la Genèse et cette prophétie est répétée à son fils Isaac et à son petit-fils Jacob. « Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance. » Et c'est bien ce que rappelle cette expression « la Galilée des nations, la Galilée des terres étrangères. » Voilà ce que Dieu avait dit aux trois patriarches, ceux qui sont à la tête de l'œuvre de Dieu à travers le peuple d'Israël et à travers sa révélation aux hommes. Et Pierre, l'apôtre Pierre, va le rappeler dans son discours d'Acte 3 lorsqu'il s'adresse au peuple à la porte du Temple de Jérusalem. « Vous êtes les fils des prophètes et de l'Alliance que Dieu a établi avec vos pères en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » Toutes les familles de la terre. » C'est-à-dire que la révélation de Dieu que nous avons dans la Bible dans ses testaments d'abord et puis maintenant dans le Nouveau Testament doit atteindre toutes les familles de la terre. Et bien sûr, Paul va insister là-dessus aussi pour dire que le peuple de Dieu est formé de juifs et de non-juifs. Et toute la polémique derrière l'Épître aux Galates c'est de montrer que les chrétiens d'origine non-juive ont toute leur place ont toute leur place et qu'il n'est plus nécessaire de retourner aux pratiques rituelles de l'Ancien Testament comme la circoncision ou les règles alimentaires, etc. Et notre présence est la preuve aussi que Dieu a réalisé ou qu'il continue de réaliser la promesse faite à Abraham puisque nous faisons, nous, partie de ces nations. Et certains d'entre nous et moi aussi sont d'origine ou de pays étrangères. Donc, le Seigneur accomplit sa parole coûte que coûte. Et Matthieu, ainsi que les autres évangélistes d'ailleurs, a bien vu combien la Galilée était une terre choisie par Jésus pour montrer que l'Évangile s'adresse aux gens de toutes nations et de toutes langues. Dans le chapitre 4 au verset 24 et 25, il est question de la décapole, une terre étrangère de dix villes, dix villes romaines à l'époque de Jésus. Eh bien, on apprend dans l'Évangile de Marc que c'est là que Jésus y guérit un sourd muet et qu'il guérit aussi d'autres personnes. Jésus n'est pas resté simplement quand on naît au pays d'Israël. Alors c'est vrai qu'à cette femme qui vient voir Jésus, je crois qu'elle était syrophénicienne ou de tir, peu importe. C'était une étrangère. Jésus, on a l'impression qu'il la renvoie en disant « Mais tu sais, vous savez, tu sais, je n'étais envoyée que vers les brebis du peuple d'Israël. » Et il lui répond, il dit même il parle même de chien, de chien. Voilà, donc c'est une parole très dure. Et il dit « Oui, mais les chiens ramassent même les miettes, les miettes de ce que mangent les gens. » Et Jésus dit « Mais ta foi est grande, va selon ce que tu as demandé, ta fille ou ton fils est guérie. » Et je pense que si Jésus dit cette parole très dure à cette femme, c'est pour éprouver sa foi. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'a rien à voir avec les étrangers puisque à plusieurs reprises et à maintes reprises, les étrangers, les officiers romains même, sont venus lui demander de guérir quelqu'un et il a accédé à leur demande. Donc Jésus s'est bien adressé à des personnes étrangères ou d'origines diverses et pas seulement à des juifs. Alors, ne méprisons pas nos différences. Ne croyons pas que nous sommes supérieurs, par exemple, à telle ou telle personne de tel ou tel pays lointain. Pas du tout. Et avant son retour, une des conditions que Jésus a données, avant, pour dire qu'il ne viendrait pas avant que cette condition soit remplie, c'est que l'Évangile soit annoncé au monde entier. Il faut que l'Évangile soit annoncé au monde entier. Et c'est ce qui se fait, voilà, c'est ce que nous devons faire aussi. Et je crois que le peuple de Dieu qui se retrouvera dans le ciel sera formé de toutes nations. Il y aura des représentants de toutes nations. Et tous ces gens seront des enfants de Dieu, des frères et des sœurs dans cette foi d'Abraham réunis dans la même famille avec pour père Abraham. Bien sûr, le père, c'est notre Seigneur, mais c'est l'image que j'emprunte à ce qu'a dit l'Écriture, à ce qu'a dit l'apôtre Paul. Mais Jésus est surtout resté en Galilée où il y avait pas mal de populations étrangères autour de lui. Et je crois que notre témoignage aussi se situe autour de nous et de plus en plus nous avons des gens étrangers qui viennent de pays lointains, vraiment des réfugiés comme on dit aujourd'hui. Des gens qui viennent souvent de pays musulmans ou de pays d'autres religions. Si Dieu les envoie, ne serait-ce pas aussi pour qu'ils entendent l'Évangile. Donc, notre témoignage se situe aussi là où nous sommes et là où nous sommes nous pouvons faire comme Jésus, contacter aussi des gens différents de nous. Voilà. Donc, je vais conclure. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, je n'ai pas regardé ma montre. Aïe. Bon. La Galilée, territoire des nations, est devenue, avec la Judée, donc le Sud, parce que Jésus est aussi allé en Judée, il ne faut pas l'oublier non plus, est devenue le lieu des opérations de Jésus. Et parce qu'elle était une terre de mélange de populations diverses, elle est le signe que le message de Jésus s'adresse au monde entier. « Allez, faites des gens, des nations, de toutes les nations, des disciples. » Et juste avant de monter au ciel, à Bétanie, il a dit, « Vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Saint-Marie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors je me suis dit, tiens, c'est curieux, j'aurais aimé qu'il y ait le mot Galilée, ça aurait été bien pour bien ficeler mon propos. Ben non, il ne parle pas de Galilée, mais il est à côté de Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est ce qui est proche des disciples. Et c'est là où ils vont annoncer l'Évangile le jour de la Pentecôte, à Jérusalem. Et puis ensuite, la Judée, c'est ce qu'il y a autour de Jérusalem. Puis ensuite, la Samarie, une terre aussi que les Juifs n'aimaient pas. Et jusqu'aux extrémités de la terre, mais la Galilée est contenue dans ces extrémités de la terre. C'est, on pourrait dire, la porte des extrémités de la terre. Et donc, c'est ce qui s'est passé puisque l'Évangile est arrivé jusqu'à Soma, ce qui est, pour un Juif, de Jérusalem, un peu l'extrémité de la terre. Même pour moi, un petit peu, puisqu'il y a 600 kilomètres. Voilà. Ils se sont mis à parler en d'autres langues le jour de la Pentecôte. Et ce n'est pas ce qu'on appelle le parler en langue pratiqué par nos frères et sœurs pentecôtistes. Ils parlaient un langage qui était connu. C'est comme si, en sortant, vous vous mettiez à parler turc et puis un turc passe dans la rue et je lui dis, tiens, mais comment se fait-il qu'il parle la langue ? Il a même l'accent de mon village. Mais voilà, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce qui montre bien, ce qui montre bien aussi que l'Évangile, là, a été annoncé et s'adressé, les louanges de Dieu ont été adressés à des gens de toutes sortes de langues et de toutes sortes et de toutes sortes de nations. Je termine par acte 2, donc versets 7 et 11, étonnés, stupéfaits, ces gens-là, vous entendez les gens parler dans leur propre langue ou leur propre dialecte, ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Vous voyez, ça les poursuit jusqu'au bout. Même quand ils parlent d'une langue étrangère, ça les poursuit. Ils avaient peut-être, alors, en parlant turc, pas l'accent du gars qui est né de son village de Turquie, mais un accent galiléen en parlant le turc. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Par, Med, Elamite, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoche, du Pont d'Asie, de Frigie, de Pont-Félie, autrement dit, le monde qui était connu de cette époque. Crétois, Arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Eh bien oui, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est à nous à attendre, à attendre que les prophéties des Haïts ou les œuvres de l'Écriture se réalisent là où Dieu nous place parce que c'est lui qui change les cœurs, ce n'est pas nous, nous ne sommes que ses instruments, mais lui change les cœurs, il sauve encore aujourd'hui et nous sommes toujours dans ce que Jésus a appelé le temps des nations, je crois, dans Matthieu 24, le temps des nations, c'est-à-dire le temps de la grâce de Dieu pour les nations. Et un jour, cette porte se fermera et ainsi tout Israël sera sauvé, des juifs et des non-juifs et ce sera le retour du Seigneur. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques à faire, sentez-vous libres, c'est peut-être un peu long, c'était un peu plus d'une demi-heure, mais voilà, voilà, très bien, mais une fois tous les dix ans, on peut se permettre ça. Voilà. Est-ce que la question que vous pouvez se poser naturellement, c'est pourquoi pas il a commencé son mystère à Jérusalem ? Oui. Parce que c'était les centres, dans la perspective juive de l'époque, c'était les centres religieux, c'était la édite, les religieux étaient là, les meilleurs pharisiens, les meilleurs inscrits, tous les mondes qui servaient au Temple étaient là. Et pourquoi il a commencé son mystère ou du monde, d'un monde externe sur l'époque, palestinien, ou pas les messies qui viennent de l'Eure, d'Israël, qui commencent son mystère dans un endroit qui, c'est pas, en fait, c'est dans une perspective de marketing. On va faire, on va annoncer quelque chose à Paris, au centre de Paris, on va annoncer quelque chose, je ne sais pas, à Watshimi, à Watshimi, c'est une chose. mais Dieu étonne toujours. Et souvent, nous avons des choses bien marquées comme ça et puis il vous étonne. Ils sont décalés, ils sont décalés. en fait, c'est vrai. Non. Non, merci. Oui. C'est intéressant, parce que jamais vous ne trouverez la question pourquoi elle commence à vivre. Oui, tu vois, moi, je lisais la Bible, je lis la Bible tous les jours, pratiquement depuis 60 ans, et c'est seulement il n'y a pas très longtemps en fait que je me suis intéressé à cette question, j'ai creusé et puis j'ai essayé de Paris, évidemment. Tout à fait. Pourquoi la parole de Dieu toujours des choses nouvelles nous apprennent. Et ça, c'est basé sur des prophéties aussi. Vous avez été basé sur des prophéties. Oui, sur des prophéties. Donc, il fallait que ça soit un mystère, que ça soit un écrive au départ. Voilà, et Mathieu, les prophéties, les basies, les glosaïbes, juste quand Jésus commence son ministère en Galilée, et c'est un exemple pour nous parce qu'il a toujours réveillé à son père. C'est bien. Il a déjà été pas. Et il est fidèle en tout ce qu'il a écrit, en tout ce qu'il a prévu. Il est fidèle jusqu'au bout. Un point très important aussi que j'ai noté parce que c'est très bien le signe de l'effet du prophète Jonas. C'est un prophète qui vient de la Galilée et on voit en fait cette assimilitude avec le mystère de Jésus et avec le prophète Jonas qui est le prophète Jonas. je pense que c'est le prophète qui a cette ambition de parler au nom juif, au nom israélique peut-être encore plus précisément. C'est exactement, tout à fait. Donc que Jésus est bien, intéressant. et c'est intéressant mais le but pour en fait qu'il y a de cette région, c'est aussi, en fait, qui est mon seul dans notre culture, c'est juste aussi bien cette région, cette similitude, sans aller où il y a. et Jonas en voit un juif, il dit non, je ne suis pas là parce que c'est un ami, c'est mon païen, bon, je vais le dire au bout du monde vraiment, je ne sais pas, mais après, il y a ça quand même. Mais c'est vrai. Mais la parole le dit bien, Béthia et Bata, le chéris de Troie. Oui, mais Béthia, c'est plus décembre. Mais c'est aussi. Bien sûr. Vous avez dit qu'il y a des chrétiens et qu'il y a des prophéties pour Béthiaire, destiné à l'enfant pour Jérusalem, et ceci. Mais c'est vrai que Dieu nous aide. Si vous me donnez encore deux minutes, j'aimerais vous raconter un petit témoignage. Certains d'entre nous ont venu M. Prébilly, le père qui est décédé il y a quelques années. Et à la fin de sa vie, il était très très mal. Il marchait avec une canne. Il est décédé plus de trois mois après. J'étais à l'église de Saint-Henorme où il se trouvait. Et il m'a pris à part et il m'a dit « Marc, j'aimerais te dire quelque chose à ça. » Bon. « Quand tu étais petit, tu avais au cul taper concours avec tes parents et on a pu en habiter au bout d'une rue et au bout d'une rue il y avait le temple. Et lui, il habitait, il n'a pas loin, il a dit « Je vous voyais ton père, ta mère avec un livre sous le bras et que je me suis converti. » C'était à la fin de sa vie qu'il m'a dit ça. Je vous avais tout à fait comme ça. Je savais qu'il s'était converti d'ailleurs quand on habitait encore en Péroncourt à l'église j'avais 7-8 ans. Donc, c'était quelques années après. Enfin, pas longtemps après qu'il s'était converti. Mais j'ignorais tout à fait ça. Et je me dis « C'est extraordinaire, Dieu ! » On allait juste au but. C'est tout. On n'a pas parlé de l'église. Mais il est rentré par curiosité. Il a dit « Mais ce que j'ai entendu, c'est formidable. » Voilà. C'est ce qui me fallait. Ça touchait mon cœur. Et il fallait vouloir rentrer dans le temps parce que c'était un temps que je voulais faire le sang dans le but de broc. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que Dieu est formidable dans ce sens-là parce que vraiment c'est bon. Il arrive à toucher les cœurs même sans pas. Voilà. Je suis content aussi de partager cela. Merci. Merci.